Musique On va commencer ce séminaire par une première intervention. On a le plaisir d'accueillir Magali Merino, entraîneur au Centre National de Défense à Fontainebleau et également entraîneur en eau libre et accompagné de Robin Plaque, qui est doctorant ici au laboratoire Sport Expertise Performance de l'INSEP. Et puis qui est également conseiller national pour la Fédération Française de Natation. Je vous laisse commencer. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet accueil. Merci beaucoup au département de la recherche et à l'INSEP de pouvoir nous offrir l'opportunité de présenter ce travail. C'est un plaisir pour moi d'être là, d'autant plus parce que ça fait un peu plus de 5 ans que je me forme à l'INSEP. Et donc c'est aussi un plaisir de pouvoir offrir un petit feedback du fruit de tout ce travail, cet investissement. Donc dans le cadre de mon doctorat, ici à l'INSEP avec la Fédération, je m'intéresse beaucoup à la distribution de l'intensité à l'entraînement et de voir comment est-ce qu'on peut optimiser la charge d'entraînement pour favoriser les meilleures performances possibles. Donc par cela, j'ai réalisé une formation l'année dernière qui est d'ailleurs proposée par l'INSEP, qui est un certificat de compétence spécifique sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, qu'est-ce que la variabilité de la fréquence cardiaque et quels sont ses intérêts sur le terrain et pour les entraîneurs ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et avec l'exemple de suivi que l'on a réalisé avec Magali et avec Axel. Donc la variabilité de fréquence cardiaque, elle est historiquement sortie des analyses de médecine sur les électrocardiogrammes. En fait, elle correspond à l'intervalle qui existe entre deux battements cardiaques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un pouls par minute de 60 pulsations. Ça voudrait dire qu'il y a à peu près une seconde qui se passe entre chaque battement cardiaque. Or, en réalité, cet intervalle varie sans cesse. Et cette variation va nous donner et va nous indiquer en fait comment le système nerveux autonome, donc on fera un petit point après, quelle est sa vigueur, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il contrôle notre organisme. C'est la capacité du cœur à accélérer ou à ralentir. Donc, en fait, le système nerveux autonome, qui correspond à tout ce qui se contrôle indépendamment de notre volonté dans l'organisme, va se sous-diviser en deux branches. Une branche parasympathique, qui va plutôt être apaisante, calmante, et une branche orthosympathique, qui va plutôt accélérer le cœur. Donc, tout ce qui va être dans la partie apaisante, qu'on appelle donc parasympathique, c'est tout ce qui va favoriser par la baisse de la fréquence cardiaque, la reconstruction cellulaire, la restauration des réserves énergétiques, et c'est donc ce qui va contribuer à l'équilibre du corps par l'homéostasie. Le système orthosympathique, c'est pratiquement tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il va augmenter la fréquence cardiaque, il va réguler les résistances vasculaires périphériques, il va permettre de créer de l'énergie, et donc c'est ce qui dirige le catabolisme. Donc, si on se rapproche un petit peu plus de ces deux grands systèmes et de leurs intérêts, en les mettant en rapport avec l'intensité d'entraînement, on a caractérisé en fait cette diapo avec trois intensités d'entraînement, tout ce qui se passe sous le premier seuil ventilatoire, qu'on appellera entraînement aérobie classique, entre les deux seuils ventilatoires, donc un travail un petit peu mixte quand on dit que ça commence à piquer et qu'on se situe proche du seuil anaérobie, et ensuite donc les intensités beaucoup plus sévères qui sont difficiles à tenir dans le temps. Donc on va remarquer que tout le système parasympathique va surtout être mobilisé sur les intensités basses qui va favoriser la génèse mitochondriale, la respiration cellulaire, etc. Pour les intensités très hautes, c'est donc un petit peu l'inverse. Toute l'énergie parasympathique va s'affaisser, on va perdre nos niveaux d'énergie puisque l'on va en produire beaucoup par l'influence du système orthosympathique. Entre les deux seuils, c'est un petit peu plus confus pour les médecins et les physiologistes où finalement, aucune des deux sous-branches ne va vraiment être stimulée par ces intensités-là. En revanche, on va quand même avoir beaucoup de glycogène qui va être utilisé pour faire son effort et une augmentation du volume sanguin qui va être très importante. Donc, les grands objectifs de l'utilisation de variabilité de fréquence cardiaque par l'évaluation de l'équilibre du système nerveux autonome vont être de décrire le niveau et le type de fatigue. Est-ce que c'est plutôt le cœur qui s'accélère ou qui ralentit trop ? En résumé, c'est un petit peu ça. Par rapport à l'identification de ces niveaux de fatigue, on va pouvoir prescrire des moyens de récupération adéquats et ensuite, d'individualiser l'entraînement. L'idée va vraiment être de comprendre comment la charge d'entraînement est gérée, comment le sportif subit cette charge d'entraînement et quelles réponses nous allons pouvoir lui apporter à l'entraînement mais aussi par d'autres moyens de récupération lui permettre d'être en meilleure forme. Donc, en fait, de manière pratique, ce test s'évalue le matin au réveil. Il y a plusieurs façons de faire dans ce qui est proposé dans la littérature scientifique et ce qui est assez bien admis. Il est que ce test doit être réalisé au réveil pour vraiment refléter l'état basal de l'organisme. Donc, on doit aller aux toilettes et ensuite, on peut réaliser le test. on place un cardiofréquence-mètre en dessous de la poitrine. On le mouille un petit peu pour pouvoir pour que le signal en fait avec le cœur soit plus cohérent et qu'on puisse le détecter de la meilleure des façons. on déclenche son enregistrement on s'allonge sur le dos pendant 7 minutes en respirant tranquillement sans bouger ni parler en pensant à toutes sortes de choses dans une ambiance calme et ensuite on se met debout pendant 6 minutes les bras le long du corps toujours sans bouger ni parler. Donc, c'est un test qui dure environ 13 minutes. Certains scientifiques utilisent une durée plus courte d'autres plus longue. Nous, c'est ce que nous avons fait. Pourquoi on essaye de mettre le sportif dans des situations comme ça ? C'est très simple. Une situation couchée qui reflète vraiment l'état basal du corps au repos dans une situation où il vient de se réveiller et ensuite le fait de passer debout vous le verrez sur la diapositive suivante va induire une augmentation de la fréquence cardiaque pour faire passer le sang quand on est couché donc le sang est bien réparti sur tout le corps dès lors qu'on se met debout le sang bascule dans les jambes donc le cœur accélère la fréquence cardiaque pour pouvoir faire remonter le sang et tout cela va nous donner des interprétations et des indices pour nous permettre de voir quel est l'état de santé du sportif finalement ça revient à comparer si on prend un exemple quand vous êtes assis pendant longtemps et que vous vous mettez debout vous avez la tête qui tourne un petit peu et bien c'est simplement que le corps a du mal à faire remonter ce sang au cerveau et donc on fait un petit malaise vagal donc voilà une fois qu'on a fait ce test on arrête l'enregistrement et donc maintenant on a des applications smartphone ou avec des marques Polar Garmin etc qui vont nous permettre d'envoyer directement les données à l'analyste très très rapidement donc ensuite à titre d'information on utilise en fait pour pouvoir analyser toutes ces données tout un tas d'indicateurs qui sera un petit peu difficile de décrire profondément aujourd'hui mais en fait vous avez une fois qu'on récupère le fichier on a la courbe de fréquence cardiaque du sportif donc vous voyez bien ce qu'on disait tout à l'heure toute la première partie qui arrive aux 7 minutes le sportif est couché avec une fréquence cardiaque d'environ 55 qui fait varier au cours du temps et dès que le sportif se met debout il y a une augmentation assez importante de la fréquence cardiaque pour faire remonter le sang dans tout le corps donc déjà en fait l'analyse de cette courbe va nous montrer plusieurs choses elle va nous montrer la fréquence cardiaque moyenne couchée et debout elle va nous montrer l'augmentation de la fréquence cardiaque entre la situation couchée et la situation debout bien souvent quand il y a une augmentation trop forte d'environ 30 à 40 plus que 40 puls de fréquence cardiaque quand on passe de couche à debout là déjà on voit qu'il y a un souci le coeur s'emballe un petit peu pour pouvoir faire remonter le sang donc on a voilà on a vu des nageurs notamment en altitude quand parfois ils sont mal adaptés qui augmentent vraiment leur fréquence cardiaque ensuite on va pouvoir voir aussi cette courbe là là si on trace une courbe de tendance on voit que globalement la fréquence cardiaque elle varie mais elle n'augmente pas au cours du temps si la fréquence cardiaque ne fait qu'augmenter au cours du temps on fait finalement face à un début de malaise vagal puisque le coeur n'est pas capable de s'adapter à l'environnement et ne fait que augmenter 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 pour réguler l'organisme ensuite cette courbe là par des modèles mathématiques va nous donner différents indicateurs donc on reprendra ensuite pour l'illustration des exemples et du suivi avec Axel et Magali vous avez la fréquence cardiaque moyenne vous avez le RMSSD qui en fait représente en gros l'amplitude de cette variation et qui est signe de ce dont on voyait tout à l'heure le système parasympathique la capacité du corps à récupérer ensuite on a des modèles fréquentiels donc on regarde un petit peu comment ces amplitudes se distribuent dans le temps et par période donc là on est vraiment sur des modèles mathématiques physiques qui vont nous donner des indicateurs qui révèlent plutôt l'incidence du système orthosympathique ou du système parasympathique on y reviendra également tout à l'heure donc en fait l'air qui est représenté sous ces courbes nous donne une indication de puissance ou d'activité l'un des deux systèmes on va se concentrer surtout sur HF qui correspond haute fréquence de distribution qui va symboliser un petit peu le système parasympathique et LF qui va plutôt symboliser l'activité orthosympathique donc une fois que j'ai réalisé cette formation avec l'INSEP donc ce certificat de compétence spécifique j'ai souhaité un petit peu investiguer cette technique voir si elle marchait essayer de voir un petit peu sa fiabilité de vérifier un petit peu tout ça et donc par mon intervention au sein du suivi scientifique des nageurs du pôle France de l'INSEP au cours d'un stage il y a un an tout pile environ un an il y a un an tout pile avec les nageurs on a fait plusieurs tests lors d'un petit stage de 7 jours avant le lundi ils étaient en fait ils avaient une semaine d'activité assez tranquille du sport mais pas trop trop donc ils arrivaient avec un niveau de forme assez enfin un niveau de récupération assez intéressant ils ont fait un premier test donc HRV ça veut dire Earth Rate Variability donc c'est l'équivalent de la variabilité de fréquence cardiaque ils en ont fait un dès le deuxième jour d'arriver en stage où ils avaient eu deux petites séances encore un ensuite après une grosse séance lactique un deux jours suivants et un après le week-end de fin de stage où ils s'étaient reposés donc je vais simplement vous montrer l'observation sur 6 nageurs que l'on avait suivi de la fréquence cardiaque couché au repos donc en fait on voit ici que avant le début du stage ils avaient cette valeur là donc on dira valeur un petit peu basale suite au premier jour de stage pour certains elle diminue pour d'autres elle commence légèrement augmentée et après la séance lactique donc du 16 février deux jours plus tard on voit que pour tous les nageurs sans aucune exception la fréquence cardiaque augmente d'environ 10% voire plus après deux jours de stage un petit peu moins intense on voit que la fréquence cardiaque diminue légèrement pour la majorité de ces nageurs à part pour ce nageur là où elle est sensiblement similaire et après deux jours de repos la fréquence cardiaque qui redimine sauf pour une nageuse qui devait faire autre chose ce week-end donc tout ça pour dire c'est très simple c'est simplement le suivi de la fréquence cardiaque mais on voyait déjà qu'avec l'utilisation de ces tests on voyait vraiment une corrélation entre le niveau de fréquence cardiaque et l'activité physique donc suite à ça nous avons participé au meeting de Massy dans lequel j'ai pu via mes missions échanger avec Magali autour de la charge d'entraînement comment optimiser l'entraînement d'Axel Axel n'allait pas très très bien à ce moment là l'idée était un petit peu d'identifier sa fatigue et d'essayer de réaliser ce suivi par rapport à ce que moi j'avais pu apprendre et par rapport à ce que Magali pouvait proposer à Axel comment finalement développer ce suivi là donc nous avons commencé ce suivi le 1er mars dans l'optique de tout de suite se préparer pour la coupe du monde qui arrivait 10 jours plus tard à Abu Dhabi qui était très importante parce qu'elle faisait partie des critères de sélection pour ensuite se qualifier au championnat du monde éventuellement donc l'idée était vraiment tout de suite d'identifier un type de fatigue voir comment on pouvait distribuer les intensités pour pouvoir optimiser cet état de forme et puis obtenir un tout petit pic de forme pour la coupe du monde donc ce que j'ai oublié de vous mentionner c'est que ces tests là bien évidemment peuvent se faire tous les jours toutes les semaines il faut essayer de trouver une certaine récurrence c'est 13 minutes le matin au réveil donc c'est assez lourd comme protocole donc moi j'avais bien dit à Magali qu'on pouvait le faire toutes les semaines deux fois par semaine etc mais plus on en faisait plus on avait de précision mais que ça imposait une charge aux sportifs il ne fallait pas que ça le dérange là dessus donc Magali m'a dit écoute pour l'instant on en fait tous les jours en tout cas jusqu'à la coupe du monde pour vraiment essayer d'affiner au mieux et puis finalement comme l'histoire a été assez belle et ben voilà Axel et Magali s'en sont beaucoup servis et donc Axel a réalisé 122 tests en 138 jours entre le 1er mars et le 21 juillet c'est ça ? Oui sachant qu'on a arrêté les 6 derniers jours parce qu'avec les champs du monde c'était compliqué voilà donc en fait Axel a ensuite réalisé 122 tests en 138 jours dont 5 ou 6 jours d'affûtage sur les championnats du monde de Budapest et dont 4 ou 5 jours de train de nuit pour aller à fond et les avions voilà donc avant de poursuivre sur la variété de fréquence cardiaque je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou si ce sera qu'à la fin oui 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 pardon je ne vous ai pas mentionné donc c'est Kubios donc c'est le nom d'un logiciel il y a aussi d'autres logiciels moi j'ai utilisé Kubios on reçoit un fichier en format texte qu'on ouvre dans le logiciel où je vous ai montré la courbe voilà donc petite présentation d'Axel donc il a 24 ans aujourd'hui il fait 1m91 82 kg il s'entraîne donc avec Magali au centre national des sports de la défense à Fontainebleau il est en équipe de France depuis 2012 il a été champion du monde donc en juillet dernier du 25 km il était déjà double champion d'Europe ça correspond à plus d'environ 5 heures de course il a été vainqueur aussi d'une coupe du monde finale sur 10 km qui correspond à un petit peu moins de 2 heures de course qui est l'épreuve olympique il s'entraîne entre 80 et 100 km par semaine ce qui constitue aux environs de 30 heures hebdomenaires et Magali pourra aussi sans doute vous en parler si vous le souhaitez une stratégie hypoxique avec régulièrement des stages en altitude durant toute la saison et où dans cet environnement la variabilité de fréquence cardiaque permet également de voir les adaptations à l'altitude c'est à dire que encore une fois la variabilité de fréquence cardiaque va refléter l'équilibre du système nerveux autonome qui n'est bien évidemment pas que lié à l'entraînement il est lié à l'état de l'organisme et donc il est lié à la scolarité aux soucis personnels aux virus en hiver au froid à l'altitude aux conditions météorologiques etc. Voilà Donc je ne sais pas si tu veux juste avant que je présente le graphique dire un petit peu la genèse comment on a préparé Abu Dhabi ou enfin juste voilà ce que toi en tant qu'entraîneur tu avais identifié comme problème et comment déjà on avait réussi à réguler un petit peu Oui si tu veux Vas-y Ouais Oui donc pour le test du HRV donc je ne connaissais pas du tout enfin on l'avait déjà pratiqué mais c'est pour ça que je vais revenir sur ce qu'il a dit mais qu'une seule fois par semaine et j'y avais trouvé aucun intérêt parce qu'on le faisait tous les lundis matins et que tous les tests se ressemblaient et qu'au final on se rend compte que c'est à l'intérieur de la semaine que ça bouge et du coup c'était beaucoup plus intéressant de le faire tous les jours donc moi personnellement soit on l'utilise tous les jours soit on ne l'utilise pas quoi maintenant qu'on le fait régulièrement je pense que je ne pourrais pas m'en servir autrement donc du coup quand on a commencé on a bien vu les entraînements de vitesse plutôt de récup plutôt aéros les effets que ça avait alors pour Axel je ne sais pas si c'est pareil pour tous les nageurs mais en tout cas pour Axel ce que voyait Robin ça a rarement été différent de ce que moi je voyais dans l'eau c'est à dire que quand j'avais fait une séance pourrie en général j'avais le résultat du HRV qui était derrière très mauvais donc c'était l'avantage c'est qu'on arrivait à être bien en corrélation entre ce qu'il voyait et ce que moi je voyais dans l'eau donc du coup ça nous a permis d'adapter la charge mais alors ce qui ce qui est curieux c'est qu'au final l'arrivée de Robin avec le HRV Axel nage beaucoup nage vraiment beaucoup et ben finalement ça a conforté quand même dans le fait qu'il fallait qu'il nage beaucoup c'est à dire que quand on lui enlève beaucoup d'entraînement Robin me dit attention là il ne faut pas diminuer trop parce que son état de fatigue diminue c'est à dire que le HRV permet de bien se rendre compte qu'il y a des séances qui tapent mais que finalement des fois de mettre un samedi après-midi et un dimanche entier de repos ça n'a pas d'incidence derrière c'est à dire que le HRV du dimanche matin avec le samedi après-midi de repos il est meilleur que le HRV du lundi matin où il y a eu le dimanche toute la journée de repos donc des fois quand en période de préparation on vous dit il s'entraîne le samedi matin il s'entraîne le lundi il ne faut pas s'entraîner le dimanche ça va les fatiguer etc d'où l'intérêt du HRV c'est ça c'est de dire l'athlète il est moins en forme le lundi que le dimanche matin ça doit nous interpeller et quand on a préparé Abu Dhabi c'était ça d'ailleurs Abu Dhabi puis les championnats de France puis les championnats du monde c'était de se dire grâce au HRV on arrive à voir ce qui correspond à l'athlète est-ce qu'il a besoin d'une demi-journée de repos est-ce qu'une demi-journée plus une autre demi-journée ça suffit est-ce qu'il faut en rajouter une et aussi de se dire bah voilà sur tant de charges d'entraînement si je la distribue bien si j'ai un HRV qui n'est pas bon je régule l'après-midi je régule le lendemain matin et finalement vous pouvez retravailler tout de suite derrière et franchement ça change tout alors qu'au final au niveau du kilométrage ça n'a rien changé voire en altitude il a été capable de nager plus de faire plus d'hypoxie donc du rameur à 3500 mètres d'altitude ou du vélo à 5000 mètres grâce à ça c'est-à-dire que avec le HRV on voyait qu'il n'y avait pas de fatigue physique et du coup on pouvait continuer donc en fait je pense qu'il ne faut pas croire que ou vous allez en faire plus ou vous allez en faire moins je pense que vous avez vraiment l'impact de l'entraînement sur l'athlète et pour préparer une compétition c'est hyper important parce que et même encore au bout d'un an on est encore en train de trouver les réglages parce que ce n'est pas si simple il ne suffit pas juste de diminuer l'entraînement ou juste de l'augmenter il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et ça permet vraiment de pouvoir préparer correctement les compétitions je pense mais encore une fois je pense qu'il faut quand même l'utiliser pas mal de fois et pas qu'une seule fois d'assemer voilà donc ce qu'a bien résumé Magali c'est que essentiellement pour Axel que ce soit pour la coupe du monde ou d'une manière générale et notamment parce que Axel est dans une discipline qui est à dominante aérobie il a vraiment besoin d'une activité parasympathique qui est donc représentée là qu'on a vu tout à l'heure pour vraiment être en fait en bonne santé pour avoir une capacité sans cesse à récupérer par rapport à cette forte charge par rapport à un effort de 5 heures que constitue le 25 km par rapport à des stages en altitude et tout ça évidemment ne va pas être géré que par l'entraînement mais aussi par la nutrition par la récupération donc on passe par les bains froids etc. et en fait une des méthodes pour stimuler ce système parasympathique était effectivement d'avoir un volume aérobie assez important ce que pouvait avoir Axel pour se sentir mieux et vraiment l'objectif premier quand on est finalement quand on avait fait le premier test sur Axel il n'avait pas il était dans une situation il était très fatigué il n'avait pas beaucoup d'activité sur ces deux domaines le premier domaine qui est toujours le plus important à stimuler le parasympathique c'est vraiment la capacité à récupérer l'orthosympathique va être la capacité à produire beaucoup d'énergie dans un effort de 5 heures les énergies sont assez bien réparties c'est bien de pouvoir savoir sprinter c'est ce que quand même a réussi Axel au bout de 25 km aux championnats du monde mais l'important est vraiment de stimuler cette activité parasympathique donc pour l'exemple d'Abu Dhabi on reprendra ensuite avec un stage en altitude vous avez en rouge la courbe de fréquence cardiaque donc il est le 1er mars à 61 on fait un test on regarde le lendemain 63 et ensuite on commence vraiment à se dire bon là il faut calmer un petit peu le jeu on essaye de baisser l'intensité on ne fait plus que de l'aérobie on fait beaucoup de massage etc et donc là on voit que finalement la fréquence cardiaque sur les jours qui ont suivi est quand même passé de 63 à 50 en 7 jours avec une tendance vraiment à la descente à l'inverse donc qui reflète aussi l'activité parasympathique avec l'indicateur qu'on a vu tout à l'heure donc qu'on appelle RMSSD SU c'est pour supine qui veut dire coucher en anglais une augmentation de cet indicateur là donc qui triple presque en fait en quelques jours donc le fait d'avoir baissé l'intensité à ce moment là lui a permis de récupérer convenablement pour être pas trop mal même si ça aurait pu être mieux sur la coupe du monde à vous d'être après il y a tout un tas d'autres éléments que vous connaissez qui font que les performances ne sont pas que liées à la physiologie non plus je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ça ou plutôt après sur donc l'idée aussi pour donc Magali l'a bien dit et pourra vous le redire également voilà moi généralement je suis pas sans cesse avec Magali et Axel au bord du bassin en revanche chaque jour j'envoie un petit résumé voilà aujourd'hui grosse fatigue attention la fréquence cardiaque est assez haute on voit que les niveaux d'énergie sont bas et bah on essaye de baisser l'intensité essaye de faire des massages de la relaxation pour vraiment retrouver un petit peu un meilleur niveau de forme après en général moi ce que j'essaye c'est simplement de faire un constat plutôt qu'une vraie de donner vraiment des pistes je peux dire voilà ce qui serait intéressant maintenant si la veille Axel a une très forte séance c'est normal que sa fréquence cardiaque le lendemain augmente et que son organisme soit stressé donc c'est pour ça que c'est très bien d'avoir ces données au jour le jour comme a dit Magali maintenant il faut également les prendre avec précaution c'est à dire que c'est pas parce qu'il y a un jour où on voit que les énergies sont moindres que tout va mal ce qui permet également le fait de le faire au jour le jour en tout cas régulièrement et de voir cette évolution dans le temps et quelles sont les tendances voilà donc là vous avez un autre indice donc on a vu tout à l'heure qui reflète encore une fois l'activité parasympathique donc encore une fois la capacité à récupérer lors d'un stage en avril en altitude donc à fond romeux ça c'était le jour d'avant l'arrivée d'Axel ou le jour d'arrivée je ne sais plus et ça c'était donc voilà son niveau d'énergie donc on peut parler comme ça en niveau d'énergie on voit que deux jours ensuite le niveau d'énergie s'est effondré simplement par finalement l'arrivée en altitude on respire moins bien on a du mal à récupérer etc on contrôle par différents retours et feedback avec Magali cette énergie là et on voit que finalement assez rapidement dès le septième jour on atteint un niveau d'énergie qui est supérieur à avant la montée en altitude là il me semble qu'on avait fait vous aviez fait une série ou deux assez assez compliqué ça tombe très bas et ensuite voilà ça remonte ça remonte pour encore atteindre un niveau d'énergie qui était supérieur à avant l'arrivée en stage ensuite ça redescend un petit peu ça remonte voilà donc l'idée c'est aussi par les stages en altitude de pouvoir dire à Magali ben voilà on vient d'arriver attention les énergies s'effondrent et on essaye de suivre ça au jour le jour pour dire bon là a priori il semblerait que ça fait 4-5 jours qu'on est là vous avez bien bossé Axel a bien récupéré vous pouvez envoyer un petit peu plus l'entraînement intensif ça se réfonde on voit combien de temps ça met à récupérer et voilà et on essaye de réguler comme ça donc je ne sais pas si par rapport à l'altitude donc là je vous ai présenté ça moi j'ai ensuite été avec Magali sur le mois de juillet enfin sur le mois de juin pour la préparation des championnats du monde où on a pu faire ce travail là et moi je pouvais aussi voir quelles étaient les séances et échanger encore plus avec Magali et c'est vrai qu'on a pu vraiment ajuster ce niveau de forme il y en a encore moins sur le 6 de janvier donc je ne sais pas ben vas-y ben là en fait sur le test d'avril il y a des variations d'énergie qui sont comme ça sur celle de juillet du coup comme on avait on avait fait les tests sur le mois d'avril on a enfin j'ai pu ça n'est pas arrivé qu'il y ait des écarts d'énergie pareil parce que ben du coup ben maintenant je sais le gérer et sur le mois de janvier si je ne dis pas de bêtises je crois qu'il y a eu peut-être un ou deux jours sur 21 où il était moins bien et sinon on avait des énergies qui étaient très hautes pendant tout le stage et parce qu'aussi comme il y a les tests HRV et qu'on sait que par exemple la marche après l'entraînement ça fait récupérer ou d'aller faire un peu de vélo le bain froid et tout ça ben après si vous tombez sur un athlète qui a un minimum envie de réussir ben quand la séance elle a été dure il part en salle pour marcher après il va faire du vélo après il va au bain froid et il remonte dans la chambre au bout d'une heure quoi et après il retourne au massage donc après c'est ça aussi c'est de se dire ben comme j'ai un suivi HRV je vois que ça ça a marché ben si la marche le vélo le bain froid et le massage ça a permis de récupérer la totalité des énergies dépensées dans la journée et ben les athlètes ils vont le faire et du coup moi ce que j'ai vu aussi c'est que avant ben il faisait deux fois moins de temps de récupération c'est à dire que maintenant on est à 6 heures dans l'eau et au moins au minimum 45 minutes par jour entre la marche le vélo les étirements les massages entre 45 minutes et une heure quoi donc c'est ça aussi je pense que ça permet sur les athlètes internationaux qui ont vraiment envie de réussir d'avoir plus de professionnalisation de leur part je pense et donc l'idée par rapport à tout ça si on demandait de résumer un petit peu en une ou deux phrases la variabilité de fréquence cardiaque son utilisation son intérêt ce serait de de pouvoir avoir un indicateur qui est susceptible de mesurer un état de forme et donc en fait l'idée est de réguler et comme le dit Magali on peut aussi avoir prévu une séance très forte très intense elle peut dire moi je la fais quand même parce que vraiment je pense qu'elle va être importante tout ça mais de l'autre côté on va pouvoir se dire et ben voilà derrière on prévoit une séance de bain froid on peut même rajouter du massage ou de la relaxation derrière pour essayer de compenser l'effet fatigue de cette séance sévère c'est comme ça aussi qu'on essaye de réguler petit à petit pour voir ce qui convient le mieux à Axel sachant qu'on voit aussi que quand on cumule les stimulations parasympathiques c'est à dire un exemple peut être de faire un bain froid plus de la méditation par exemple et ben a priori il y a encore plus de chances que cette stimulation s'active et soit puissante voilà ensuite l'autre exemple finalement ce qu'on avait souhaité aussi c'était illustrer un petit peu trois exemples sur comment peut être utilisée la variabilité de fréquence cardiaque donc vous l'avez vu il y a des facteurs environnementaux comme l'altitude il y a tout simplement un état de fatigue assez important on se dit voilà je ne comprends pas ce qui se passe sur mon athlète on essaye vraiment de voir ce qu'il ne va pas et comment il subit cette charge et nous avons bien entendu l'affûtage on aura l'occasion de en reparler un petit peu et quel est l'effet d'une compétition pourquoi l'effet d'une compétition c'est à dire derrière on a fait la compétition le week-end on repart le lundi est-ce qu'on repart tout de suite au charbon si on monte en altitude le lendemain est-ce que ça ne va pas faire trop d'avoir fait la compétition gros stress orthosympathique qui accélère le coeur plus encore l'altitude qui accélère encore le coeur est-ce qu'on se dit bon on attend peut-être deux jours avant de partir pour nous c'est une réelle problématique parce que bien souvent les championnats de France d'eau libre sont situés environ un mois un mois et demi avant les championnats estivaux du monde ou d'Europe et donc souvent les stages de préparation d'altitude sont juste après les championnats de France donc en fait ce tableau vous montre par des indicateurs chiffrés comment moi derrière je peux dire à Magali voilà où on en est donc c'est très simple le 31 mai c'était donc la veille des championnats de France d'olive la veille du 10 km donc le mercredi 31 mai et là on voit que Axel a en fait une fréquence cardiaque de 48 sa fréquence cardiaque moyenne sur les 122 tests est environ de 51 à 52 donc là il se situe plutôt en dessous il a un RMSSD et un HF donc qui sont deux indicateurs parasympathiques qui sont très hauts et derrière et derrière alors par contre je ne se dope pas très RMSSD ça donc peu importe donc voilà des niveaux très hauts on observe très haut tout va bien l'affûtage s'est bien passé 3 juin 3 jours après il a fait un 10 km plus un relais je crois la fréquence cardiaque augmente un peu mais ça va par contre là effondrement du niveau d'énergie là pareil donc on se dit bon attention malgré tout on ne peut pas faire autrement il y a le 25 km le lendemain c'est la calice pour les championnats du monde il faut gagner on savait très bien que le 10 km allait avoir un impact mais en général on avait déjà constaté avec Axel que le 10 km a un impact qui est relatif c'est à dire que la fréquence cardiaque n'a pas vraiment augmenté le niveau d'énergie a baissé mais c'était indéniable c'était la même chose pour les autres sans doute en revanche le lendemain du 25 km on voit tout de suite augmentation de la fréquence cardiaque de 15% les énergies s'effondrent encore donc attention là on va bientôt partir au stage à fond romeux il faut savoir comment est-ce qu'on fait cette transition attention on fait gaffe on contrôle derrière et le 7 juin on voit que finalement tout se restaure convenablement on revient à une fréquence cardiaque cohérente les niveaux d'énergie se remplissent et seront supérieurs au jour précédent on est sur la bonne voie on peut partir donc voilà un exemple de la gestion affûtage ou post-compétition qui nous permet aussi vraiment de voir encore une fois comment on peut réguler la charge je ne sais pas si du coup par rapport à ça tu veux ajouter quelque chose après c'est vrai que ce qu'on a vu sur le 10 km avec Axel c'est que finalement comme dans le 10 km on a environ les trois quarts de la course qui se passent à une intensité même si elle est forte elle reste relative pour les nageurs ils sont empaqués ils ne sont pas à très très haute intensité finalement il n'y a pas un impact qui est énorme sur l'organisme en tout cas pas pour Axel voilà donc je ne sais pas si tu voulais parler un petit peu de l'affûtage pour Budapest en tant qu'entraîneur comment ça t'a servi comment ça t'a suite au stage alors pour Budapest en fait donc on est parti il faut savoir qu'il était vraiment très en forme vraiment vraiment très en forme donc les HRV étaient tous très bons donc on est arrivé là-bas donc à Budapest il faisait très chaud les conditions l'eau était très chaude il faut savoir que pour Axel plus il fait froid mieux c'est donc c'était pas top donc on est arrivé là-bas on s'entraînait et du coup les HRV ont commencé je pense avec le stress plus la compétition qui arrivait plus la descente de l'altitude les HRV ont commencé un peu à chanter la marseillaise donc on a bien vu l'intérêt du bain froid qu'on n'avait pas au début qu'on a mis après donc les tests ont bien redescendu ça nous a permis d'adapter la charge de travail c'est-à-dire qu'à un moment donné j'en ai pas mis assez Robin me dit attention Mag les tests sont moins bons il faut lui remettre un peu de volume on a trop baissé etc donc on a bien tout tout calé grâce à ça je pense que c'était important il n'y a que sur les 4 derniers jours d'autant qu'ils n'étaient pas tout seuls dans leur chambre donc c'était compliqué avec le stress qui montait de la compétition les tests pour la première fois et la seule fois je pense de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui ça commençait un peu à être différent de ce que moi je voyais donc là on a pris la décision de les arrêter pour pas que moi ça me ça me perturbe trop on savait ce qu'il y avait comme on est resté 14 jours avant la course on savait ce qui avait marché au niveau des méthodes de récupération qui avait fait augmenter ou baisser les HRV donc on était prêt et on a laissé comme ça et c'est pour ça qu'il y a bien marqué qu'il faut faire une interprétation une interprétation relative c'est qu'il faut savoir aussi à un moment donné dire moi j'ai vu ça m'a servi j'ai bien vu sur l'athlète on sait ce qu'on doit faire etc et dire voilà maintenant on arrive près de la compétition le stress prend le dessus et on s'en sert plus voilà je pense qu'il faut savoir l'interpréter et pour s'en servir encore mieux voilà en fait c'est bien résumé par rapport à cette interprétation qui est vraiment complexe c'est à dire que dans une situation d'affûtage ce qui est difficile de détecter c'est est-ce que c'est un stress de l'organisme simplement parce que le nageur est en train de stresser il respire plus rapidement etc donc ce qui est normal même ou préférable en situation d'affûtage qui est quand même un petit stress une petite attention etc mais ce stress là sur les tests de variabilité de fréquence cardiaque et bien représente des tests entre guillemets moins bon ou en tout cas qui mettent moins d'énergie et donc voilà on ne sait pas trop si ça c'est lié à la forme à l'entraînement au stress et c'est ça qui est très fin et où en tout cas moi j'ai parfois peur de me lancer et qui sont d'autant plus impactés par le fait que quand vous êtes deux dans une chambre si à côté de vous votre partenaire déclenche son alarme en plein milieu du test et bien là vous avez le cardio qui accélère de manière assez importante en général je le détecte c'est ce qu'on avait vu on voit vraiment que c'est incohérent et puis Axel me faisait aussi le retour pour dire voilà il y a eu l'alarme qui a sonné donc ça ne fonctionne pas donc il faut bien faire attention à ça et ça renforce encore l'idée de dire il faut que le test soit reproductible à la fois dans sa récurrence mais surtout dans la façon de faire et de toujours le faire le matin au réveil et dans des conditions simulaires si vous n'êtes pas dans la même chambre ce n'est pas très grave maintenant il faut essayer sans cesse de faire le même protocole la façon de s'allonger de se mettre debout etc. ne pas écouter de la musique si vous n'en écoutez jamais des choses comme ça donc en résumé voilà cette cette technique permet vraiment de caractériser des niveaux de fatigue est-ce que c'est plutôt le système parasympathique ou le système orthosympathique qui est en dette lequel il faut augmenter de pouvoir comprendre son athlète de pouvoir ainsi individualiser l'entraînement d'opter pour des moyens de récupération on n'a pas énormément parlé mais vous avez vraiment des moyens voilà massage, kiné, ostéo replacement méditation marchure des petits cailloux plein de choses comme ça qui vont vraiment stimuler l'un des deux sous-systèmes du système nerveux autonome donc optimiser cette charge d'entraînement et après bien évidemment c'est quand même 15 minutes par jour le matin au réveil c'est pas forcément facile de se motiver pour le faire ça se comprend même si malgré tout 7 minutes couchées en tout cas pour se réveiller ça reste 7 minutes de récupération c'est embêtant parce que ça prend du temps mais c'est pas quelque chose qui est physiquement compliqué ça demande un peu de temps de traitement moi bien souvent j'ai d'autres choses à faire dans la journée donc du coup je ne peux pas tout de suite dire voilà quel est mon mon constat du jour donc ça c'est parfois un petit peu embêtant et puis donc on l'a dit l'interprétation est assez complexe donc voilà pour la présentation et puis merci pour votre attention et j'en profite pour remercier encore une fois l'INSEP par sa formation spécifique sur cette thématique et son formateur Laurent Schmitt sans qui il aurait été compliqué pour moi d'avoir fait cette présentation et merci beaucoup évidemment à la fédération et à Magali pour pouvoir faire ce suivi là merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation on va laisser place aux questions est-ce que quelqu'un se lance pour poser des questions il faut en profiter c'est assez rare de pouvoir avoir les deux d'avoir ces deux retours donc merci beaucoup merci pour votre présentation j'ai une question sur les variabilités entre les jours vous faites le test tous les jours vous avez beaucoup beaucoup de mesures comment vous interprétez les différences entre jours entre journées à partir de quel moment c'est significatif un changement ou pas significatif si on est à 61 63 et puis 50 comment vous comment vous gérez ça alors en fait c'est une très bonne question parce qu'on est en train enfin je suis en train actuellement de reprendre tous les résultats de l'année dernière et justement de regarder s'il y a des incidents significatifs jour par jour pour l'instant c'est que du ressenti sur le ressenti ce qu'on voit c'est qu'effectivement sur le lundi il y a souvent des petites variations on l'a vu encore lundi dernier et comme il âge un peu moins il a souvent finalement une perte de son activité parasympathique mais une hausse de son activité orthosympathique parce que du coup il a refait un petit peu ses jambes on va dire ça un petit peu comme ça après peut-être toi tu en as identifié selon les jours ça correspond toujours à la façon dont il a l'entraînement ouais c'est à dire que la moindre petite variabilité qui descend moi je l'ai ressenti ou c'est parce que la journée d'avant était très grosse ou parce que des fois il me dit non j'ai super mal dormi j'étais pas bien et c'est souvent ces variabilités là que j'ai ou alors les seuls écarts qu'on a c'est que par exemple et c'est surtout en altitude il va me dire oh là là le test de ce matin on est quand même descendu de moitié sur les et je vais pas l'avoir vu moi je lui dis ah bah c'est bizarre et le lendemain bim alors que lui il me dit que ça remonte donc des fois on a mais c'est toujours significatif à part vraiment juste avant les championnats du monde les 4 jours avant tout avait un sens enfin pour moi dans l'eau c'est à dire que il m'a rarement dit c'est descendu sauf en altitude une ou deux fois ça a dû arriver alors que moi j'avais un mec fluide dans l'eau qui nageait hyper bien qui était hyper à l'aise en général quand ça redescend je l'ai vu aussi voilà c'est vraiment et c'est bien parce que même s'il me le dit le soir parce qu'il peut pas forcément me le dire matin ou quoi moi ça permet de me dire bon bah là cet entraînement ça a vraiment eu un impact celui-là ça n'en a pas eu ou alors de me dire bon bah là on a vraiment tous les jours forcé pour au final comme vous dites là ne perdre que ça donc c'est ça aussi qui vient c'est de se dire bah là on a perdu que ça donc ça permet vraiment de d'optimiser les charges de travail quoi vraiment question juste les chiffres vous montriez 52 48 ça correspond à quoi aux valeurs couchées à la moyenne des 13 minutes c'est quoi oui alors donc c'était les valeurs couchées donc tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui je crois était des valeurs couchées en gros ce que j'ai un petit peu oublié je crois que je l'ai dit en général ce qu'on observe sur les valeurs couchées c'est plutôt l'activité parasympathique puisque c'était le système calmant et quand c'est debout c'est l'activité orthosympathique donc chez Axel souvent plus important encore une fois c'est ce qu'on voit coucher donc la fréquence cardiaque d'Axel c'était toutes celles que je vous ai présentées oui 48 c'était couché et les autres les autres valeurs également après oui et pardon et donc c'est sur la en général je prends 4 minutes sur les 4 dernières minutes des 6 minutes couchées et donc je fais la moyenne si je vois qu'il y a une courbe totalement incohérente etc je m'autorise à prendre un segment plus petit voilà typiquement s'il y a une alarme qui a sonné au bout de 2 minutes je ne prends que les 2 dernières minutes pour vraiment avoir un état stable du corps et donc là les manières debout je prends les 4 dernières minutes des 6 minutes j'avais une question tout d'abord si vous aviez pensé à mettre aussi en parallèle des évolutions de la variabilité fréquence cardiaque un test de référence c'est à dire que subjectivement au moment de l'entraînement vous avez le sentiment qu'il y a un lien entre ce que donnent les résultats de la variabilité et la prestation dans l'eau mais est-ce qu'il y a un test de référence que vous avez pensé mettre à échéance régulière pour justement voir si ça se retrouvait sur cette performance et la seconde question c'est où est-ce que vous placez le curseur entre tout au long de votre discours c'est revenu ce nombre de variables qui peuvent influencer les résultats donc finalement où est-ce que vous placez le curseur entre avoir suffisamment de données et le faire régulièrement ce que vous avez présenté là ou au contraire avoir juste quelques tests peut-être à journée régulière parce que vous avez évoqué la nutrition le niveau de stress on pourrait rajouter le sommeil il y a énormément de choses qui peuvent potentiellement venir impacter le résultat donc ce dilemme entre avoir suffisamment de données ou avoir quelques données avec vraiment un protocole très standardisé je réponds et puis après tu diras peut-être sur la deuxième question sur la première question on n'a pas fait vraiment de test référence à proprement parler maintenant nos tests référence sont surtout dans les situations où Axel était censé être le meilleur enfin en meilleur état de forme donc on a moi je me réfère sur deux éléments de comparaison à la fois l'élément où j'ai dans mon fichier ses valeurs moyennes donc qui s'actualisent automatiquement donc je regarde plutôt s'il est en dessous ou en dessus mais de manière grossière et ensuite c'est quel niveau il a atteint les niveaux supérieurs les maximaux les maximaux qu'il a atteint durant ces 122 tests quelle a été sa fréquence cardiaque minimale qu'elle a été même si c'est pas forcément ça qui veut dire c'est le meilleur état de forme bien entendu et ensuite c'est la comparaison de tous ces facteurs et c'est là qu'il va déboucher sur la deuxième question si on voit qu'il y a trois indicateurs parasympathiques qui semblent être mieux que dix jours avant on peut penser qu'il y a quelque chose qui se passe si justement au contraire je vois qu'il y en a un qui est au dessus l'autre qui est en dessous et que ça ça semble incohérent là on se dit bon ben voilà on sait pas trop on est dans une zone de flou ensuite ce qu'on a essayé à mettre en place on l'a pas encore très bien fait parce que ça prend du temps et pour Axel et pour moi c'est de faire des petits questionnaires de fatigue l'état de fatigue de sommeil etc. donc ça on a pas pu encore mettre en corrélation ensuite sur le curseur tu peux répondre aussi j'imagine que c'est selon mes retours que derrière Magali en fait vous avez répondu à la question vous avez la réponse dans la question c'est-à-dire que oui le sommeil l'alimentation l'état moral va jouer dans le HRV mais de toute façon moi il jouera dans l'entraînement parce que c'est tellement précis et on lui demande tellement tout le temps que de toute façon l'état qu'il aura dans le HRV c'est l'état que j'aurai dans l'eau s'il a mal dormi s'il est pas bien dans sa tête si la nutrition elle était pas bien parce qu'il a mangé au fin fond d'un aéroport un McDo puis quand il est rentré c'était pizza le lendemain c'était kebab le HRV ça va se voir mais moi dans l'eau je vais le voir aussi et c'est pour ça que c'est ce que je disais au pire j'ai eu un jour de décalage c'est-à-dire que ce qui s'est ressenti dans le HRV je ne l'ai pas ressenti moi le jour même dans l'eau mais c'était banco pour le lendemain sauf les 4-5 jours avant les championnats du monde sinon c'est toujours en corrélation ce qui prouve bien que tout ce qui est sommeil, nutrition état d'esprit tout ça en corrélation ça fait bouger le HRV mais ça fait bouger la performance aussi en fait merci beaucoup à tous les deux on va laisser place à Adrien Cédot donc sport scientist au sein de l'IRMES je vais vous parler déjà il y a une difficulté quand on parle de change de charge d'entraînement on a un contexte scientifique qui est lourd et historique il y a des notions de charge interne de charge externe de périodisation de quand est-ce qu'on mesure des choses comment on le quantifie avec souvent des gros problèmes de validité et puis derrière ça il y a des constructions il y a des modèles qui ont été développés par certains connus Bannister Foster il y a des buzz comme ces ratios de charge de Gabet début 2016 qui sont apparus et puis donc ça va être aussi un peu revenir sur ce qu'est ce que n'est pas ce modèle et ces ratios puisque c'est une construction sur des données spécifiques et ça a été un peu utilisé au-delà de ce que peut être cette compréhension du ratio au-delà le fait que regarder des notions de charges aiguës versus des charges chroniques est intéressant derrière le modèle n'est pas robuste statistiquement c'est pas forcément hyper fiable donc il y a des améliorations à mettre en place pour si on veut utiliser ce type de choses et donc là on est encore sur le temps de qu'est-ce qu'on quantifie comment on le quantifie comment on le regarde et qu'est-ce qu'on met en place pour le suivi derrière et donc il y a cette étape de validation qui peut être un peu long et puis deux exemples un sur le pôle France de football ici et puis sur le pôle France de judo donc une des quêtes des entraîneurs et des préparateurs physiques c'est de moduler les charges d'entraînement pour atteindre un niveau qui va permettre le développement de capacité tout en essayant de gérer la magnitude de la fatigue pour éviter la survenue de blessures et donc là la question de la quantification de la charge d'entraînement c'est d'objectiver à partir de variables cette espèce de ligne de crête entre j'arrive à l'optimisation et à pousser les athlètes au maximum tout en évitant le alors je ne vais pas dire seuil fatidique parce que justement c'est une approche qui peut être pas forcément la bonne dans la compréhension des modèles d'émergence de fatigue c'est pas forcément un seuil mais c'est en tout cas l'événement où augmenter la probabilité de risque ou le facteur de risque de blessure et donc on a des indicateurs de charge multiples pour essayer d'y répondre donc deux grandes familles historiquement et puis alors déjà première étape quand on arrive sur la quantification de la charge avant d'avoir les étapes suivantes pour essayer d'identifier de la perf ou de la blessure il y a déjà des difficultés parce qu'il y a pléthore de littérature sur tous ces indicateurs il y a deux grandes familles la charge interne donc qui va être toutes les variables physiologiques psychométriques c'est tout ce qui va être le ressenti ou l'impact que vont avoir les séances d'entraînement sur votre athlète et puis vous avez la charge externe c'est tout ce qui va être métrique la distance parcourue les accélérations les décélérations des capteurs de puissance donc là on est sur tout le métrique externe que va subir l'athlète et puis quand on veut un petit peu creuser pour regarder quels peuvent être les liens entre ces notions de charge et puis de la performance ou de la blessure globalement ce qui marche le mieux actuellement c'est les modèles mixtes c'est à dire quand on va regrouper ces différentes variables internes et externes dans des mêmes modèles et puis surtout les individualiser très bon exemple de Lorena Torres qui bosse au Spurs sur la charge interne charge externe donc des exemples ici dans le basket et puis elle soulève un autre problème qui est celui de la périodicité on a des indicateurs de charge interne on a des indicateurs de charge externe mais quand est-ce qu'on les mesure quotidiennement hebdomadairement sur des matchs pré-match post-match des tests de fatigue neuromusculaire tout un tas de types de tests et à chaque fois il y a la question que tout le monde doit avoir c'est est-ce que ce que je mesure est la bonne chose par rapport à ma question est-ce que c'est valide est-ce que d'autres ont déjà utilisé ça et ont prouvé que c'était utilisable reproductible toute cette batterie d'éléments à mettre en place avant de commencer un suivi sur la charge donc vous avez ces étapes de quelle variable on regarde pendant l'entraînement mais vous avez aussi les matchs et puis vous avez aussi des athlètes individuels qui sont dans un collectif donc là vous avez un match de rugby la merveilleuse équipe de la Rochelle qui met un essai splendide je vous laisse regarder merveilleux Gabriel Lacroix je vous promet il va à l'essai et puis derrière vous avez les données qui sont générées sur ces matchs-là et donc vous avez les analystes vidéo vous avez les capteurs GPS les accélérations les décélérations certaines équipes plutôt anglo-saxonnes portent comme des petits sparadraps derrière les oreilles où il y a accélérat et giro les saracens pour regarder les impacts aussi au niveau de la tête et donc il y a ces données de match des données d'entraînement il faut coupler tout ça pour essayer d'en sortir des indicateurs pour faire des outils d'aide pour les staff et c'est là où ça devient un peu plus compliqué surtout que vous êtes dans des blocs de répétition d'entraînement de match de compétition et ainsi de suite heureusement dans notre espèce de nanisme vis-à-vis de tout ça il y a des géants qui ont déjà travaillé sur ces thématiques Bannister Foster je les évoquais tout à l'heure donc les trims de Bannister Training Impulse qui sont connus on va regarder volume intensité à partir de la fréquence cardiaque de repos et durant l'exercice ça a démontré certaines limites sur les exercices maximaux et supramax de puissance et de vitesse vous avez la RPE session de Foster donc c'est on multiplie le ressenti de la difficulté perçue de la séance type échelle de Borg qui était de 6 à 20 parce qu'elle avait une connotation vous le savez probablement cardiaque c'est à dire que 6 vous étiez à 60 battements et 20 à 200 donc c'était le max et donc Foster il utilise en RPE session il multiplie la durée fois la difficulté perçue mais c'est la CR10 c'est l'équivalent d'une échelle de Borg mais de 0 à 10 les WIR donc ça c'est des affinements et des améliorations à partir de logarithmes n'est pas rien où on va comparer les capacités vis-à-vis de l'endurance limite de l'athlète et puis vous avez Bannister qui avait travaillé sur la relation entre fitness et fatigue donc déjà lui était précurseur de ce qui a été un peu le buzz il y a un an et demi de cette notion de ratio de gabettes de charge aiguë sur charge chronique tout comme Kogan et Allen avec leur training stress balance donc là j'en ai fini pour la partie un peu pénible bilan de tout ça mais quand on arrive sur quantification de la charge c'est qu'est-ce qu'on regarde comment on regarde quand on regarde et déjà tout ça c'est compliqué puisque ça va être quand vous êtes sur les indicateurs de charge interne de ressenti de l'athlète et d'impact physiologique que les séances peuvent avoir là vous avez des variables qui peuvent être un peu communes mais par contre quand on arrive sur la charge externe on est spécifique activité c'est qu'est-ce qui par rapport à ma logique d'activité va être important à regarder au quotidien à l'entraînement et pendant les matchs donc tout ce travail doit être fait en amont et donc sur cette relation charge aiguë et chronique je reviens un peu pour présenter le modèle du ratio de gabette qui est assez simple et des évolutions qu'il y a eu et des limites qui ont été décelées pour vous montrer qu'il ne faut pas partir tête baissée dans l'utilisation de ce ratio 0.815 puisque ce n'est pas comme ça qu'il a été conçu et construit et il a surtout été construit par rapport à des paramètres très spécifiques et alors on est très loin de l'utilisation possible à tout sport en tout cas il faut le tester au préalable donc lui ce qu'il fait son ratio de charge aiguë chronique c'est qu'il regarde la moyenne des charges d'une semaine et il le rapporte sur la moyenne des charges du mois précédent donc vous avez la semaine 1 qui va venir se positionner sur la moyenne des 4 semaines donc il faut quand même attendre un mois pour avoir le premier ratio premier point donc si vos athlètes se blessent dans le premier mois vous ne pouvez pas comparer le ratio avec les blessures du premier mois c'est déjà une petite limite et puis lui son idée derrière c'est que dès lors vous allez avoir qui est aussi l'idée d'autre qui a pu être démontrée c'est que quand vous avez des grandes variations de charges donc des grandes variations sur son ratio il y a des risques de blessures qui sont plus importants son ratio il va de 0 à on peut monter à 4 5 ça dépend mais en tout cas quand vous êtes à 1,5 ça veut dire que sur la semaine actuelle vous avez augmenté de 50% la charge d'entraînement par rapport au mois précédent type 1,5 là et alors son concept ça a été d'établir un sweet spot où entre 0,8 selon les sports qu'il a testé et 1,5 donc là on est plus à 0,8,1,2 vous êtes dans un ratio qui va minimiser le risque de blessure sachant que lui il regarde le ratio et ici on n'est même pas sur une proba on est sur un notes ratio donc un risque de se re-blesser musculairement sur une blessure déjà existante par rapport à des données de vitesse dans le rugby à 13 donc voilà le gros concept qu'a fait le buzz c'était ça mais c'est extrêmement spécifique c'est des blessures sans contact musculaire et c'est le risque de se re-blesser sur la même blessure par rapport à ces ratios donc on est très loin de l'extrapolation à tout va qui a pu être mise en place sur l'idée de ces ratios il y a eu des limites qui ont été évoquées il faudrait une approche jour par jour et pondérer l'historique des charges c'est à dire que dans ce modèle de la moyenne d'une semaine sur 4 vous mettez autant de poids aux charges d'entraînement d'il y a un mois ou d'il y a trois semaines que ceux de la semaine dernière donc c'est un choix et ça veut dire que vous allez noyer les charges d'entraînement du mois pour établir ce ratio donc le fait que ce soit pondéré jour par jour ou en tout cas que la semaine précédente la semaine actuelle soit plus importante que celle d'avant et celle d'avant semble plus logique c'est pour ça qu'il y a eu des évolutions dans le sens qu'on va voir juste après sur de l'exponentiel pondéré ça c'est une bonne question le problème c'est que ça n'a pas été très bien fait d'un point de vue stade derrière mais en tout cas c'est la question qu'il faut se poser c'est quel est le ratio optimal pour essayer de détecter de la blessure ou de la performance par sport et éventuellement après par athlète c'est d'essayer de déterminer parce que lui il est parti d'une semaine sur 4 mais rien ne nous dit que c'est le meilleur ratio à regarder entre aigu et chronique pour essayer d'observer un meilleur état de performance ou des émergences de blessures supérieures ici en mettant en place une méthode un peu approximative ils arrivent à déterminer que sur leur échantillon de données le ratio optimal est 3,21 donc en aigu on prend les 3 derniers jours de charge d'entraînement et en chronique les 3 dernières semaines au lieu de faire une semaine sur 4 en tout cas la démarche intellectuelle est vraiment celle qui semble intéressante ici à tester un gros problème avec ces ratios c'est lorsque vous avez des stages internationaux et que vous n'avez pas les données ou lorsque vous avez des vacances ou des sélections et que vous ne pouvez pas avoir les données de suivi que vous mettez en place ça vous fait péter le ratio puisque vous n'avez plus de données donc ça ça veut dire que le modèle n'est pas robuste c'est à dire quand il y a des données manquantes vous ne pouvez plus utiliser ça de manière continue et donc du coup il vous refaut 4 semaines pour de nouveau avoir un point utilisable donc c'est quand même un gros souci quand vous voulez faire du suivi quotidien une amélioration certaine pas tout à fait optimale mais vraiment certaine c'est d'avoir mis un modèle exponentiel exponentiel pondéré sur le calcul c'est à dire que vous allez considérer que les données les plus anciennes ont moins de poids que les données récentes on va voir juste après sur les tests qu'on fait pour déterminer des coefficients par sport que c'est pas suffisant est-ce que ça converge quand même donc dans ce contexte global il faut avoir quand même connaissance d'un grand pan de la littérature sur les charges internes, externes et la quantification des charges d'entraînement ce qui est quand même un travail conséquent avant de pouvoir mettre en place les variables utiles et par sport donc toutes ces connaissances là l'intérêt du ratio de Gabette c'est que vu que vous créez un ratio par rapport à des charges vous pouvez mélanger de la charge interne et de la charge externe en fait vous mettez les variables de suivi que vous voulez et vous créez vos ratios à partir de celle-ci et lui ce qui est intéressant aussi c'est qu'il il a remis un peu au goût du jour cette relation de aigu chronique sur les charges mais aussi sur les autres éléments de monitoring on peut le tester sur de la fatigue sur d'autres éléments de suivi et de regarder comment vont répondre des notions de déclaration de fatigue ou de sommeil des athlètes en aigu versus chronique en comparant d'une semaine à l'autre en comparant de tous les jeudis par rapport à tous les jeudis sur deux mois donc c'est cette notion qui a été mise à réflexion derrière il y a la notion de périodisation quand est-ce qu'on recueille ces variables tous les jours hebdomadairement sur des blocs spécifiques pendant les stages est-ce que les variables changent entre les stages et l'entraînement qu'est-ce qu'on regarde sur les compètes et puis quel modèle on peut mettre en place pour essayer de de comment savoir jusqu'où aller donc comment savoir jusqu'où aller quand la question est posée je me suis dit il faut une variable de sanction dans le sens pas coercitif c'est comment on sanctionne qu'on sait qu'on est allé jusqu'où il fallait aller donc deux hypothèses c'est de le comparer à de la blessure et à de la performance c'est-à-dire est-ce que par rapport aux données de charge que je recueille ça impacte il y a des associations avec la performance ou la blessure et puis là une nouvelle fois on arrive sur des phénomènes extrêmement complexes il y a un superbe papier de Bitancourt et Hall en 2016 dans le BGSM que je vous conseille de lire sur la c'est pas il n'y a pas elle ne nous fournit pas de code de comment faire le modèle mais sur l'approche de la complexité des modèles dans la blessure et c'est toute la complexité des variables qui se mélangent entre elles lorsqu'on veut regarder de la blessure donc si vous avez envie de poser une question sur un exemple dans le sport de au niveau de ce super papier de Bitancourt je serais ravi d'y répondre mais en tout cas avoir à partir que de données de charge d'entraînement une variable de sanction d'intérêt sur de la blessure ou de la performance comme la performance aussi elle c'est hyper complexe et multifactorielle ça va être compliqué d'à partir juste des données de charge d'entraînement de pouvoir dire jusqu'où on va une des premières pistes que je peux vous balancer comme ça c'est qu'il va falloir ça va dans le sens de la question de Mathieu tout à l'heure c'est qu'il va falloir croiser avec d'autres données juste la charge ne va pas suffire donc en gros ce qu'on met en place avec certains Pôle France c'est donc au début on bricolait des espèces d'applis ou de Google Form en mode moyennement professionnel pour récolter des données on regroupait tout ça dans des bases de données avec des tableaux de bord qu'on a individualisés par rapport aux questions que les staff voulaient pour qu'ils puissent avoir un suivi de ces données-là et puis nous ça nous constitue une base de données plus large pour pouvoir tester les ratios tester des choses et en faire des publications et maintenant grâce à un nouvel élan dans le pôle performance il y a des développements qui sont en cours sur une appli INSEP sur toutes ces notions de charge interne qui va être fournie pour les pôles France qui souhaiteront l'avoir donc un exemple avec le pôle France de football donc là c'est un monitoring pour détecter des causes d'indisponibilité pardon d'indisponibilité et de blessure qui avaient été lancées sur trois mois mais on avait pu récupérer des données de charge d'entraînement et de RPE coach sur toute la saison sur les 24 athlètes du pôle France avec les données de RPE coach de blessure d'indisponibilité et puis sur une période de trois mois et demi RPE session questionnaire de sommeil de fatigue de courbature de 0 à 10 tout en charge interne de bien-être et on récupérait blessure indisponibilité contact pas contact musculaire ainsi de suite par rapport aux nomenclatures qui existent et puis ce qu'on a mis en place c'est par rapport ça rejoint aussi la question tout à l'heure je crois de j'ai entendu mais j'ai pas vu qui c'était comment dans la variabilité de la fréquence cardiaque détecter des différences de jour à jour sur un individu donc là on a adapté un smallest soit le change c'est le plus petit changement bonne question c'est le plus petit changement signifiant pas significatif parce qu'il y a aussi des débats sur cet aspect là dans le monde des stats en ce moment dans le sport c'est à dire qu'on crée un bandeau autour des données de l'athlète qui se construisent par rapport aux données précédentes de l'athlète et en fait quand on a suffisamment de temps ça permet d'avoir ces données et quand l'athlète sort du bandeau ça veut dire que c'est un changement qui est en dehors de sa propre variabilité donc ça permet de dire attention cette valeur là elle est atypique par rapport à toutes celles qu'on a déjà en banque de données donc ça c'est l'ensemble des semaines où on a récupéré les charges coach et le nombre de blessures et d'indisponibilité par semaine où donc on voit semaine 1 à 2 il y a une augmentation la charge est multipliée par 3 et les blessures par 2 pour la défense du staff il faut savoir que sur cette semaine de reprise ils récupèrent les athlètes jeudi vendredi et que les 3 premiers jours de la semaine les athlètes sont en club et ils n'ont pas de retour sur ce qu'ils font donc point de détail sur le premier élément de cette figure et puis ensuite donc là on voit qu'il y a une progressivité de la charge qui semble mal encaissée parce que c'est en synergie avec l'augmentation du nombre de blessures ici il y a une augmentation de la charge qui est conséquente peu de blessures et puis alors après il y a quelques pics comme ça où il y a des variations brutales de charges et des augmentations de blessures juste en constat pour l'instant visuel et puis après il y a une tendance de stabilisation du nombre d'indisponibles et de blessés en fait quand vous avez un score ici de 21 sur la semaine 27 ça veut dire que sur 21 séances il y a eu 21 athlètes qui ont 21 indisponibilités ou blessures sur les 2 séances par jour donc ça peut être une athlète qui ne fait pas d'entraînement pendant 5 jours donc 5 fois de 10 donc ça va faire un score de 10 et donc ça peut être deux athlètes qui sont dans ce cas là ça fait 20 plus une athlète qui se blesse sur une séance c'est ça ce score là que vous avez ici et les histos c'est les charges d'entraînement RPE session coach donc là ici peut-être une attention particulière apportée sur la progressivité de la charge sur les périodes de reprise et donc là ça c'est quand on regarde juste les deltas deltas de charge et deltas de blessure c'est assez atypique de voir des relations comme ça qui sont pas mal en miroir ça veut dire qu'il y a peut-être un souci dans la gestion de la charge hypothèse qui a été démontré dans la littérature par certains auteurs sur des mêmes types de données de joueuses de football donc sur ces données là ce qu'on essaye de faire c'est de mettre en place des cartographies ou des passeports ou des cartes d'identité du risque donc on va retracer sur toutes les variables qu'on mesure là je vous présente un cas d'étude parce que toutes les variables étaient au rouge donc c'est tant mieux pour cette présentation mais c'est quasiment jamais comme ça donc là vous avez les charges d'entraînement quotidiennes quand il y a deux couleurs c'est qu'il y a eu deux entraînements dans la journée et ça c'est le bandeau de variabilité individuelle qui est construit à partir des données précédentes de l'athlète donc là je vous ai pris un exemple qui est logé dans la slide non c'est pas ça mais un exemple par rapport à une blessure qui se produit ici et donc là ce qu'on a regardé tout simplement c'est le jour de la blessure et les jours précédents de la blessure on a des déclarations de RPE session qui sont supérieures aux déclarations des jours où elles ne se blessent pas et aspect identique sur les déclarations de fatigue et de courbature ou les jours précédents ça c'est vraiment le cas d'étude ce qui a poussé le staff du pôle à avoir une application développée par INSEP pour avoir les données aussitôt qu'elles sont rentrées le matin ces questionnaires seront réalisés 30 minutes après le réveil pour avoir un outil pour essayer pour en tout cas avoir un état des lieux des athlètes quand ils les récupèrent sur les sessions et puis c'est entre session du matin et de l'après-midi voir s'il y a des données qui sortent des bandeaux de variabilité pour après en faire ce qu'ils veulent mais en tout cas avoir ces retours donc ça c'est un premier point et exemple de décortiquage de ces données premier piste par rapport à la question c'est pas pour rien que je vous ai mis aussi de la fatigue et des courbatures c'est parce que quand on reste que sur la charge d'entraînement ça va être très compliqué avec une variable d'expliquer la complexité d'une performance ou de l'émergence d'une blessure sur ce jeu de données on a un an de suivi de RPE session des coachs on a testé les ratios de dit gabette maintenant donc ce qui est assez marrant c'est que lui je vous ai montré il parle de sweet spot donc de zone qui minimise le risque entre 0,5 et 1,8 donc nous sur l'ensemble de l'année d'entraînement on a que 60% des données qui sont dans ce sweet spot par contre on a 32% qui sont largement au-dessus et 8% en dessous ce qui est marrant c'est que quand dessus donc là ici vous aviez juste les ratios par rapport au nombre sur chaque nombre de séances d'entraînement et puis là maintenant vous avez les mois en abscisse ici vous avez les charges qui sont exprimées en bleu et vous avez le ratio qui est là et puis là le nombre de blessures et donc ce qui est alors le problème le premier problème c'est que sur le premier mois on n'a pas de données sur le ratio de charges et puis après on s'aperçoit que ce n'est pas forcément au moment où on avait les plus hautes charges dans le ratio en tout cas les plus grandes variations de semaines par rapport au mois dernier qu'on a le plus grand nombre de blessures puisque le plus grand nombre est ici et ce qui est assez marrant c'est qu'on n'a que 44% des blessures qui sont on n'a que 14,3% des blessures qui sont sur des charges hautes 42% sur des diminutions de charges de la semaine par rapport au mois précédent et par contre on a quand même 44% des blessures qui sont soi-disant dans la zone qui minimise le risque selon Gabette donc sur notre population de Pôle France Football ça ne marche pas très bien ce ratio ça a été il y a eu un papier récent qui est sorti comme quoi ce n'était pas forcément le cas sur une autre population alors autre problème donc ça c'était le ratio de base avec des grandes variations et un temps long si on fait le WMA Exponential Weight Moverage Mobile Average depuis le premier jour on a des données dès le premier jour et donc là ça répond pas mal à des grandes variations ça vient taper assez haut l'intérêt de ce WMA c'est qu'au lieu d'être sur un ratio qui parle à personne entre 0 et 5 donc 1,5 donc 50% de plus de charges d'entraînement cette semaine par rapport au mois dernier ça permet d'avoir des données de charges directes donc en fait d'avoir votre variable d'intérêt qui est par rapport à ce que vous rentrez et ce que vos athlètes rendent comme variable donc là d'avoir les RPE sessions mais si vous rentrez une autre donnée ça va être une autre donc d'avoir des données tout de suite qui varient et le majeur problème de ce modèle là c'est que lorsqu'on va sur des données qu'on a un recueil long ça va converger et en fait ça veut dire ce phénomène de convergence veut tout simplement dire que l'histoire des données de charges qui sont rentrées prennent le dessus sur la charge aiguë donc il n'y a quasiment plus de prise en considération de la charge quotidienne d'entraînement puisqu'elle est comparée par rapport à ce modèle là sur un grand nombre de charges historiques donc du coup ça converge ça ne sert plus à rien puisque vous avez des données qui vont plafonner et tous tendre continuellement vers ici quand on fait ce TWMA sur les 28 jours glissants vous avez une sensibilité qui est un petit peu plus importante mais pour autant ce n'est pas robuste c'est encore trop sensible en fait ces espèces de grosses variations que vous pouvez avoir c'est trop sensible aux données manquantes c'est typiquement pas robuste c'est à dire que quand vous avez des données qui ne sont pas là votre modèle il ne fonctionne pas donc la question c'est de comment à partir de ce qui existe et des critiques qui sont évoquées trouver un modèle un peu plus robuste pour vis-à-vis des données qu'on a déjà récoltées donc on a testé différents coefficients allant du proche de zéro à moins et en gros ça c'est le phénomène de l'EWMA un jour c'est quand vous avez un coefficient tout petit ça va converger très rapidement le poids des charges passées sur les mois d'avant va prendre trop d'importance sur la charge aiguë et quotidienne de vos athlètes et plus vous allez avoir un temps vers 0.3 0.4 0.5 vous allez augmenter le poids là c'est un schéma artificiel c'est que vous allez augmenter le poids des jours J J-1 J-2 J-3 par rapport à tout l'historique des charges que vos athlètes ont encaissé alors je ne sais pas du tout ce qui est le mieux c'est là aussi des questions à avoir par sport est-ce que vous voulez avoir dans la construction de votre indicateur de ratio un poids fort de la charge qui a été encaissée sur les mois précédents les jours précédents ou plutôt un regard sur les jours proches donc je ne sais pas d'un point de vue là on est pur pratique c'est le staff qui doit répondre par contre on peut essayer de répondre quand on a des jeux de données et donc là c'est ce qu'on a testé sur ces données de football donc là ici vous avez le modèle en 0.0.0.1 donc ça va converger c'est pas bon sur un certain temps ça répond pas mal au début vous avez le 0.1 donc les variations là on va être un peu plus sensible aux variations mais avec quand même un problème sur les données manquantes où c'est pas suffisamment robuste et donc pour l'instant on l'appelle ready mais on va peut-être changer son nom mais en tout cas ce modèle où on peut ajuster les coefficients par rapport aux données permet d'arriver sur une décroissance exponentielle dont on a on peut tester le coefficient et on peut regarder ce qui va répondre le mieux aux variations de charges de base et aux fluctuations soit de performances soit de blessures l'idée ici sur ce travail préliminaire qui a été fait là dans les heures avant la présentation c'est de pouvoir calculer le coefficient par sport et déterminer un coefficient par rapport à un jeu de données donc on s'est amusé à regarder donc là ici vous avez en abscisse le ratio de gabettes de base et en ordonnée la durée il me semble de blessure le nombre de jours de blessure donc c'est à dire que quand vous avez ce point là il est dans le sweet spot de gabettes entre 0.7 et 1.5 et puis c'est à peu près 70-80 jours de temps d'arrêt donc vous voyez très bien que sur la population de France de football le sweet spot la zone de protection entre 0.8 et 1.5 est pas réellement efficace puisqu'on a énormément de blessures dans cette zone là et peu beaucoup moins avant et après lorsqu'on regarde sur les autres indicateurs exponentiels weight mobile overage on s'aperçoit que là c'est plus intéressant on est sur les vraies notions de charge mais on retrouve pas les relations en polynomial de gabettes où il y aurait une zone qui protégerait un peu du risque de blessure alors après vous pouvez faire le coquin comme lui enlever les valeurs basses et puis ici tracer quelque chose grossièrement pas très subtil mais là quand on regarde juste les jeux de données comme ça par rapport les ratios exprimés par rapport aux blessures on retrouve pas les mêmes relations l'avantage ici de le WMA c'est qu'on a les données dès le début et sur ce croisé là on arrive à avoir les niveaux de charge qu'on pouvait pas avoir sur le ratio de gabettes puisque c'est une athlète qui se fait un croisé sur le premier mois d'entraînement et puis là c'est en testant celui qui à ce jour en termes de coefficient nous apparaît le mieux pour regarder l'émergence des blessures parce que là ce qui est en train d'être mis en place au labo c'est d'essayer de trouver le modèle mathématique qui va permettre de calculer le coefficient le plus approprié par rapport à une survenue de blessure pour tous les sports c'est ça l'enjeu du moment donc sur cet exemple du pôle France de foot qu'est-ce qui semble comment savoir jusqu'où aller donc il y a déjà des éléments de réponse vis-à-vis des variations de charge dans la littérature qu'on retrouve ici nous on est en train d'essayer de tester des coefficients sur des ratios de charge aiguës chroniques pour voir comment ça répond ce qui est essentiel c'est l'individualisation à étendre pour avoir un profilage du risque et essayer de mettre en place de la détection de survenue de blessure il faut des suivis longs donc il faut pérenniser un recueil de suivi long comprendre que dès le début on n'aura pas forcément des réponses à la fin peut-être si on a de la chance mais qu'en tout cas il faut un temps de suivi long sur des données pour pouvoir comprendre les cinétiques des évolutions et des apparitions de bonnes performances mauvaises performances de blessures de bobologie et puis par la suite une fois qu'on a ça on peut tester et valider des modèles de détection de blessures avec des vrais positifs des faux positifs une sensibilité d'un modèle quelque chose d'à propre et propre autre exemple plus rapide par rapport au temps imparti sur le monitoring de la charge au sein du pôle France de judo là c'est un suivi de 11 mois sur 20 athlètes c'est les leaders c'est les deux leaders par catégorie de poids hommes et femmes où quotidiennement on prend des RPE sessions questionnaires de fatigue de 0 à 10 courbatures haut et bas du corps de 0 à 10 sur le sommeil on leur demande donc tout ça c'est le matin 30 minutes après le réveil dans les 30 minutes nombre d'heures et la qualité ressentie du sommeil de la nuit précédente de manière hebdomadaire on a un questionnaire de sollicitations externes en gros comment les sollicitations externes ont pu avoir un effet négatif sur vos performances votre bien-être et ainsi de suite et lorsqu'il y a compétition on récupère des données de compétition combien de combats de tours et puis l'avantage c'est qu'on fait aussi l'analyse des combats sur tous les combats qui sont fournis par la Fédération internationale de judo donc du coup sur les compétitions on peut récupérer les analyses de combat donc ça permet d'avoir de la charge à l'entraînement et en compétition et puis sur des périodes clés lors de stages il y a Issa qui fait sa tête sur ce sujet là qui est ici qui suit les équipes de France et qui teste d'autres éléments comme les CPK à la demande du médecin des équipes de France et puis d'autres variables petit exemple très rapide donc là la question c'est comment savoir jusqu'où aller par rapport à la charge donc là c'est un exemple sur la charge où vous n'avez que 7 points là parce que c'est les 7 qui avaient des données le jour précédent une blessure des données sur la blessure et le jour précédent puisque quand vous êtes sur des suivis longs et qu'il n'y a pas encore d'application qui a été mise en place vous avez un taux d'attrition qui est quand même conséquent même avec un individu très motivé qui fait sa tête sur le sujet et qui est tous les jours sur les tatamis et donc là ce qu'on peut observer c'est qu'il n'y a pas de tendance alors si on fait une approche statistique un peu ancienne il n'y a pas de significativité mais ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut le regarder ce qu'on peut voir c'est que les jours précédents il y a quand même pour de nombreux athlètes une déclaration de la difficulté perçue des séances qui est supérieure à celle du jour de la blessure ça voudrait dire que les entraînements ont été difficilement encore en tout cas ont été perçus comme difficiles par ces athlètes et c'est juste deux athlètes qui eux quand on les retire du pool ça mettrait la petite étoile là sur des approches simplistes statistiques donc du coup l'intérêt ici c'est d'être sur le côté individualisation puisque ces deux athlètes se blessent deux fois et les deux fois ils sont sur les mêmes patterns il n'y a pas de déclaration d'entraînement difficile les jours précédents la blessure tandis que tous les autres sont dans l'autre sens il y a une déclaration de perception d'entraînement dur les jours précédents la blessure donc ça c'est sur la charge quand on a que ça c'est compliqué de répondre à comment jusqu'où aller quand on croise avec de la fatigue déjà pour l'exemple du judo ça devient un peu plus intéressant les sept mêmes athlètes ils vont tous dans le même sens le jour le matin où ils se réveillent avant de se blesser ils déclarent des niveaux de fatigue mais là qu'on n'a pas mis parce qu'on ne le juge pas ultra pertinent sur cette analyse là donc sur l'exemple du pôle France variation de charge oui réponse individuelle et évolutive c'est un peu comme le modèle de complexité d'apparition de la blessure de bit en cours les variables vous pouvez avoir deux variables identiques que vous suivez sur toute une année elles vont être évolutives par rapport au moment par rapport à d'autres facteurs qui vont venir impacter la performance et puis là l'exemple de la fatigue donc il faut croiser ces variables mais quand on croise les variables on arrive sur des niveaux de compréhension qui sont plus difficiles et donc ça prend plus de temps à analyser en conclusion de comment savoir jusqu'où aller donc il y a des éléments de réponse déjà c'est tout ce qui va être variation de charge tout ce qui va être mise en place de suivi et de regarder toutes ces variables de manière individuelle et de regarder leurs évolutions par rapport à d'autres paramètres les croiser donc rentrer après si vous les modélisez dans des modèles de complexité de survenue de la baissure ou de modèles de performance ces variations de charge vous pouvez les comparer donc le mieux c'est de regrouper de la charge interne de la charge externe vous pouvez éventuellement faire des ratios c'est un peu plus complexe de les comparer de manière quotidienne hebdomadaire comparaison par bloc similaire par bloc différent par rapport à des compétitions selon un seul jour de la semaine comparer les lundis par rapport au lundi et ainsi de suite et puis pérenniser un recueil long pour pouvoir tester et valider par rapport aux variables de sanction les blessures l'apparition des blessures est-ce que j'aurais pu observer dans toutes les variables que je suis des changements le jour J ou le jour précédent ou par rapport au jour où les performances sont bonnes vis-à-vis de mes athlètes donc essayer de mettre en place des modèles sachant que cette phrase de box et drapeurs sur leur bouquin sur la construction empirique de modèles statistiques et probabilistes tous les modèles sont faux mais certains sont utiles donc on essaye d'en trouver des faux à peu près utiles merci oui bonjour je voulais savoir la modélisation que vous êtes en train de faire à l'IRMES les modèles mathématiques est-ce que vous considérez comme variable aussi les différentes parties du corps qui sont sollicitées dans les différents sports et la probabilité des blessures par rapport à la robustesse ou fragilité justement de la partie du corps sollicité enfin moi je viens de la natation donc j'ai en tête surtout à l'épaule et son utilisation et son mesure non mais alors on aimerait bien mais le problème c'est qu'il faut avoir les tests qui correspondent aux activités les tests qui sont les plus susceptibles de bien répondre à l'apparition ou à augmenter le facteur de risque d'une blessure donc toi c'est bien ou vous c'est bien parce que vous avez déjà les tests mais après il faut regarder si justement ils sont valides reproductibles et ainsi de suite donc potentiellement les tester et après les mettre dans un suivi long pour les croiser avec toutes les autres variables et puis se questionner sur la périodisation combien de fois je mets en place ces tests est-ce que c'est une fois tous les mois tous les trois mois une fois par an une fois toutes les semaines tous les jours et une fois que ça est fait on l'intègre dans le suivi et on peut le tester mais actuellement nous on ne le fait pas parce que sur ces deux exemples-là on ne les a pas ces tests-là test sur quoi de quel type si on parle des parties du corps sollicités quel test ? nous on n'en a pas sur les exemples que je viens de montrer on n'a pas tout ce qui va être screening test de fatigue neuromusculaire CMJ, drop jump peu importe le test qui peut être mis en place dans les bases de données que je vous ai montré là sur l'exemple du foot et du judo on n'est que sur de la charge interne ce n'est pas des modèles mixtes où on va avoir de la charge externe et où on va avoir des tests physiques ou autre là c'était que de la charge interne mais la question est extrêmement pertinente parce que forcément si on veut mettre en place de la détection de blessures ou un espèce de profilage du risque des athlètes plus on ajoute de variables plus on va pouvoir essayer de regarder si elles impactent positivement ou pas l'apparition de blessures ou d'une bonne ou une mauvaise performance d'accord merci merci Adrien première question pourquoi les CPK ? qu'est-ce qui justifie ce choix là ? c'est pas le nôtre c'était un choix revendiqué appuyé sur défendu du médecin des équipes de France on n'était pas trop chaud nous donc on a fait des compromis et on a des CPK et on regarde les variations de CPK sur les stages d'accord merci bon je suis toujours très dubitatif tu le sais quand il s'agit d'appliquer des maths pour essayer de prédire une blessure donc je te remercie pour les précautions oratoires que tu as prises au départ et qui me semblent très très importantes et je pense que la question autour des zones du corps touché elle concerne une question qui est plus large c'est à dire comment est-ce qu'on identifie des paramètres individuels anatomiques morphologiques psychologiques qui permettent de mieux anticiper ces choses là parce que malgré tout on garde quand même quelque chose en sortie qui est extrêmement simple par rapport à la complexité donc je te remercie vraiment pour ces précautions on voit tous les papiers qui sortent et puis on se dit au bout d'un moment bon vous êtes gentils avec vos ratios mais ça explique pas tout donc je pense que c'est important comment tu verrais dans le cadre du pôle perf une meilleure intégration de ce qu'on peut faire en termes d'approche expérimentale justement proposée par d'autres labos le nôtre mais d'autres et ces approches intégrées et avec les compétences que vous développez notamment en STAT voilà vers quoi il faudrait tendre pour qu'on soit meilleur demain et puis développer notre originalité ici à l'INSEP donc c'est une question large pas facile c'est une bonne question de liaison à la fois sur la précédente puisque plus on va élargir sur des tests donc sur de la donnée qualitative pour les faire rentrer là-dedans plus on va pouvoir essayer de regarder comment les uns et les autres peuvent interagir et ça me fait aussi un petit peu parler de merci de poser la question de vouloir du détail sur le modèle de Bitancourt du papier évoqué tout à l'heure en fait ce qui est hyper intéressant c'est une Guinée brésilienne et qui a fait une thèse sur la blessure et donc ce papier est vraiment très intéressant parce qu'elle nous dit que si on regarde des variables entre elles elles sont pondérées et évolutives et si le meilleur exemple que j'ai trouvé moi dans le sport pour nous de haut niveau c'est si vous regardez la condition physique d'un athlète en début de saison il va avoir une prédisposition au risque de blessure par rapport à sa condition physique en gros s'il a une caisse de bulot il y a plus de chances qu'il se blesse sur le cours de la saison du coup vont être mis en place des séances de préparation physique de réathlétisation potentiellement et donc une fois que votre athlète va avoir une condition physique meilleure vous pouvez supposer que ce risque de blessure initiale va être amélioré sauf que certes ça c'est vrai mais du coup il va pouvoir s'entraîner plus donc vous augmentez le temps d'exposition au risque donc de l'autre côté vous avez un risque qui devient supérieur on n'a que deux variables donc c'est la même chose qu'on regarde mais sur un temps différent et puis si vous rajoutez un ratio agoniste antagoniste même avec tous les débats de la littérature sur l'isocynétique en ce moment et les reviews qui sortent qui n'était pas un facteur de risque quand l'athlète s'entraînait peu là maintenant il peut s'entraîner plus donc du coup peut-être que ça devient un facteur de risque réel et en tout cas elle se vers quoi elle ouvre dans ce papier là qui est plutôt une approche de la compréhension de la complexité de l'émergence de blessures c'est exactement ça ce vers quoi il faudrait qu'on essaye de tendre c'est de regrouper ces variables d'avoir des suivis longs accepter de ne pas avoir de réponse tout de suite et de peut-être ne pas en avoir à la fin de ne pas avoir un modèle idoine de détection de blessures sur un sport ou de détection de blessures musculaires parce que en fait tout ça est en interaction permanente et surtout impact les unes sur les autres de façon différente selon la période selon les types d'entraînement selon les types de compétition donc la question est extrêmement compliquée derrière il n'y a pas de elle ne fournit pas de modèle c'est la compréhension j'en ai parlé avec des des analystes qui sont dans la finance parce que il y a quand même des bons là-bas c'est même eux sur les modèles d'adaptation évolutif ils en utilisent mais voilà c'est s'inspirer de ce qui est fait ailleurs essayer de d'avoir une convergence de bases de données sur des suivis de charges internes sur des suivis de charges externes sur de la donnée plus qualitative intégrer un maximum de choses identifiées reproductives valides pour essayer de mettre en place les premières pertes de ce type de modèle ça peut être une première réponse ça qui peut être réalisable et puis après essayer d'améliorer tout ça parce que tous les modèles sont faux et du coup ce que tu mentionnes c'est ce qui est aussi affiché par Gabet ce paradoxe entre si je ne veux pas me blesser il faut que je m'entraîne plus mais si je m'entraîne plus j'augmente aussi le risque de blessure donc une de mes questions c'était ça est-ce que les modèles que vous utilisez ou ceux qui existent prennent en compte suffisamment les adaptations qui sont induites par la charge d'entraînement absolument pas il n'y en a aucun je n'en connais pas c'est ça parce qu'en fait c'est extrêmement compliqué de pouvoir avoir toutes ces données en suivi et de regarder parce qu'en fait quand on en parle comme ça c'est assez simple mais du coup il faut savoir à quel moment quand je fais un suivi sur un test de VMA ou sur un test particulier à quel moment on est sur une valeur atypique un changement un changement qui va être dû à de la préparation physique ou de la méforme ou ainsi de suite pour le mettre dans la colonne celle-là c'est une variable atypique est-ce qu'elle est atypique pour détecter quelque chose est-ce qu'elle est atypique par rapport à des variations de charge d'entraînement à des modalités de récupération à des modalités de sommeil est-ce que je ne me suis pas trompé en la mettant atypique donc est-ce que je teste un autre seuil pour la rendre atypique et donc c'est tout ça qu'il faut mélanger et c'est un pas très simple Merci Adrien pour cette belle présentation encore une fois tu nous as montré la complexité de ce champ d'investigation et donc bravo pour ça tu disais ce que tu as bien montré aussi c'est que les modèles dépendent des équipes qui sont testées et que donc il faut un modèle par équipe est-ce que tu penses que ça pourrait être dépendant également du pattern d'entraînement au cours de la saison et que finalement pour une même équipe un entraîneur spécifique le reproduire l'année d'après on n'aurait peut-être pas les mêmes modèles et du coup ça pose une question très large de finalement l'utilité et c'est un peu philosophique finalement C'est typiquement ça le papier de Bitancourt c'est réfléchir à ce qu'on est en train de mesurer pourquoi on le mesure et quel impact au futur je suis d'accord rien nous dit que ça va être le cas mais au moins si on a un suivi on va pouvoir l'observer essayer de le regarder essayer de comprendre les choses de voir pourquoi cette variable varie en même temps que celle-ci ou pas en même temps c'est aussi l'intérêt d'essayer de mettre en place ce type de choses mais je partage la remarque complètement c'est pas sûr qu'en trouvant sur cette année de suivi un coefficient qui répond bien à l'apparition des blessures sur le Pau France de foot qu'on applique ce même coefficient sur la saison en cours et que ça ne réponde pas bien et donc il va essayer de trouver des ajustements par rapport à d'autres justement variables de suivi peut-être Merci et on attend de voir dans les années qui vont venir des résultats Merci beaucoup d'autres questions pour conclure ou c'est bon pour tout le monde ok bah merci beaucoup Adrien puis les intervenants précédents pour avoir tenté de répondre à cette question du coup un peu complexe et merci à tous pour votre attention et vos questions qui amènent pas mal de réflexions bonne journée à tous Applaudissements 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 Applaudissements